Je ne suis pas un historien professionnel, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire des comparaisons entre l'histoire et l'actualité. Donc je suis amené effectivement à faire des comparaisons entre des personnages du XXe siècle ou des personnages d'aujourd'hui, ou des dirigeants, des responsables politiques, et des personnages du XVIIIe siècle. Parce que je trouve que le XVIIIe siècle a des points communs avec la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. D'une part, nous sommes aujourd'hui dans une transition mondiale de premier ordre, et qui répond à ce qu'a connu le XVIIIe siècle en termes scientifiques et également en termes technologies. C'est un siècle, et on le voit aujourd'hui, où les rapports entre la société et la religion, comme au XVIIIe siècle, n'ont jamais été aussi importants. Je vous reprends les rapports que nous pouvons avoir, que ce soit à nos origines catholiques et chrétiennes, ou les rapports que nous pouvons avoir à la religion musulmane. Mais les rapports à la religion sont aujourd'hui déterminants et facteurs de conflit. La monarchie républicaine, et c'est une des leçons que l'on doit retenir par rapport à tous ceux qui pensent que la révolution a tout balayé, on s'aperçoit qu'elle existe toujours. La Vème République est une monarchie républicaine. C'est-à-dire que vous avez un président de la République, qui a lu au suffrage universel, qui a eu beaucoup de décisions remontent. C'est un système qui demeure très centralisé. C'est un système où le chef de l'État, et il les utilise parfaitement aujourd'hui, à la maîtrise de la situation internationale et de la représentation de la France. Enfin, c'est un système, vous me permettrez, qui, depuis 1958 et même avant, puisque les Français sont à la fois révolutionnaires, mais restent quand même de grands courtisans. Et donc, c'est un système où la courtisanerie existe toujours. Et donc, c'est un système où la courtisanerie existe toujours.